Yo les potes j'espère que vous avez passé une bonne journée parce que ce moment va vous rendre très triste c'est l'élimination honteuse de Vitality, nous allons analyser un petit peu leur parcours de manière générale c'est juste une vidéo où je donne un petit peu mon ressenti sur le parcours lors de ces Star Series en Turquie de l'équipe Vitality qui pour moi a été mais totalement un désastre je pense pas qu'ils aient besoin de moi, enfin de mon avis en tout cas pour s'en rendre compte je pense qu'eux-mêmes vont se remettre en question très fortement parce que là vraiment je pense que Vitality n'a pas joué aussi mal mais genre jamais, c'est à dire jamais, depuis la création de l'équipe je pense que c'est leur pire tournoi individuellement également mais on va voir ça en détail. Donc je vais énumérer les adversaires dans un premier temps donc nous avons joué un total de 5 matchs, nous avons joué un total de 5 matchs donc on a joué Invictus, North, Renegades, Fanatic et Furia. Donc il faut pas se mytho on a gagné les deux premiers matchs contre Invictus et North mais personne ne s'attend à ce qu'on ne... enfin personne ne s'attend à ce qu'on perde des équipes comme ça Invictus et North, enfin Invictus pour le coup c'est du tiers monde donc voilà on les a tartinés, on les a même humiliés 16 à 3, 16 à 3 donc il n'y a pas à sauter partout de joie, allumer des pétards, des feux d'artifice, faire la bamboula ça y est c'est la fête parce qu'on a battu Invictus, je suis désolé mais ça c'est de la rigueur professionnelle voilà c'est le B à bas, on prend en torche, merci beaucoup. On passe à North maintenant North on gagne 2 à 1, pareil, North c'est une équipe du tiers 2 mondial à la porte du tiers 1 mondial c'est une équipe top 15, moyenne, une fois bonne, une fois très moyenne voilà très irrégulière, ça va pas très bien dans leur équipe donc pareil on gagne ce match là, félicitations à Vitality mais voilà on va pas crier sur tous les toits, on a battu North, genre c'est une grande équipe je tiens à le préciser, j'ai pas envie d'enlever les victoires à Vitality bien évidemment mais ça pour moi c'est le B à bas. Derrière on enchaîne avec René Gates donc René Gates bien sûr que pour moi c'est une équipe du tiers 1 mondial et du top 6, 8, vraiment des équipes très en forme, très fortes avec un map pool très complet et tout, c'est vraiment pas une équipe à sous-estimer croyez-moi mais c'est quand même pas une équipe qui gagne des titres majeurs c'est même une équipe qui n'a jamais gagné aucun titre majeur avec des joueurs non plus pas prestigieux qui ont du mal à passer le cap, surtout contre les grosses équipes contre des gros pseudos, c'est des mecs quand même qui se mettent beaucoup la pression quand ils affrontent du Astralis, du Vitality ou même des grands pseudos, c'est ce que je veux dire et là pareil on s'est fait mais éliminé, torché, humilié, 16 à 2, 16 à 12 et je rappelle que le 16 à 12 sur Neuk on était dominé 9 à 1 c'est à dire que derrière il y a Ziwo qui met un V4, on grappille un petit peu des rounds pour rendre le score un petit peu moins honteux mais 16 à 12 dans tous les cas, la physionomie du match c'était une humiliation je pense que Vitality ne s'en cachera pas donc c'est 16 à 2 et 16 à 12 mais bon voilà on va pas rentrer dans les détails derrière on peut pas avoir un niveau aussi dégoûtant, aussi mauvais que ce soit vraiment tactiquement, tout était prévisible et tout et même individuellement personne n'était là, personne n'était là Shox, Serpeka, personne, c'est pas, il y a Ziwo qui est tout le temps là mais le reste n'est vraiment pas absent et tu ne peux pas jouer, tu peux pas prétendre à gagner des titres tu peux pas avoir les ambitions de gagner des titres vraiment et de dominer toute la scène avec une équipe avec des absents en fait c'est vraiment ça le problème quand on regarde les vraies équipes qui gagnent des titres majeurs il y a 5 joueurs très forts et c'est historique même quand c'était la période des français en 2015 avec Envy Us par exemple derrière on enchaîne avec Fnatic et là pour le coup c'est pareil, c'est humiliation on perd 16 à 7 sur Inferno 16 à 7 les gars, c'est normal que Vitality grapille 2-3 rounds 16 à 7 c'est quand même, on a pas vu le match quoi et faut pas oublier que Fnatic c'est une équipe très jeune ils viennent de faire revenir Golden, ils viennent de faire revenir Flucha donc moi l'argument de ouais mais nous on ramène Shox là ils ramènent Golden qui est le leader in game qui doit changer toute la tactique donc pareil moi ces arguments de changement et tout ça m'intéresse pas, les autres équipes prouvent le contraire donc pourquoi pour nous est-ce que ce serait à prendre en compte derrière voilà la deuxième carte c'est Nuck là encore 16-12 voilà 16-12 mais c'est Nuck on fait un side-terro moyen on passe en CT, on met quelques rounds mais voilà Fnatic maîtrise le match et au-dessus de nous et on se fait tout simplement encore une fois humilié selon moi derrière on enchaîne sur Furia Furia qui est pas une équipe du top du tier 1 mondial c'est pas une équipe qui gagne des titres majeurs il y a absolument aucun pseudo prestigieux dans cette line-up et là bah c'est humiliation totale 16-5 16-9 et même sur le 16-9 c'est encore une fois sur Nuck donc pareil on fait un petit peu en side-terro on met un petit peu des rounds en side CT voilà donc on grappille quelques rounds mais derrière on est mais torché de bout en bout et Apex ultra mauvais Alex infect RPK dégoûtant et Shox immonde voilà c'est à dire que c'est pas c'est pas genre il y en a un qui est mauvais c'est tout le monde était mauvais donc je ne connais pas les tenants les aboutissants en interne pourquoi comment est-ce qu'il y en a un qui était malade est-ce qu'il y en a un qui était fatigué est-ce qu'il y a des problèmes personnels qui peuvent interférer avec l'ambiance etc mais moi ce que j'ai vu lors de ce tournoi c'est des visages fermés aucune expressivité aucune expression il y a rien il y a aucune vie pas de pause les pauses on en prend jamais quand on en prend on parle tout le monde a la tête baissée comme ça sur son clavier dégoûté il y a aucun échange de regard entre coéquipiers il y avait rien aucune vie c'était honteux voilà c'est vraiment le mot c'était honteux on est parti avec une honte et moi je veux qu'on se batte voilà je veux de la combativité je suis supporter des français je n'aime pas faire ces vidéos je préférerais faire des vidéos où je crie de joie où je me mets tout nu où je me tatoue sur les tétons vitality où je me tatoue le tretéton choxy jésus ziwo baise moi le cul moi c'est ça que je veux faire comme vidéo ça m'énerve de faire ce genre de vidéos j'essaie d'être le plus calme et le plus objectif possible mais je suis pas content de faire ces vidéos et je suis le premier supporter français je tiens à le dire mais il faut quand même il faut taper dans la formilière un petit peu il faut critiquer comme ça peut-être que ça les atteint peut-être que leur orgueil va en prendre un coup et peut-être qu'ils vont retravailler moi en tout cas c'est vraiment les éléments que je recherche et pour le coup voilà c'était mon avis en tout cas sur l'ensemble un petit peu du tournoi de vitality qui nous ont pas rendu fiers du tout voilà on est parti d'une très mauvaise manière on a été éliminé de la pire des manières possibles c'est à dire sans notre dignité avec une humiliation totale par des équipes très moyennes enfin pas des équipes très moyennes ils sont très bons mais des équipes voilà quoi tu perds contre Astralis tu dis bon on a perdu Astralis tu perds contre FaZe ça reste un nom tu vois tu dis bon FaZe alors que FaZe c'est des catastrophes depuis quand même pas mal de mois mais là on perd contre contre moins fort que nous potentiellement et on devrait pas avoir à perdre de cette manière perdre oui perdre avec combativité c'est ce que je veux voir je veux voir des overtime je veux voir des mecs crier je veux voir de la combativité de l'affrontement c'est ce que je veux voir je suis triste laissez un maximum de like s'il vous plaît sur la vidéo abonnez-vous ceux qui ne le sont pas exprimez-vous dans les commentaires dites-moi si vous avez suivi le tournoi si vous avez trouvé le parcours de Vitality un petit peu moyen peut-être que je ferai une vidéo au parcours de G2 on attend encore les résultats parce que leur match n'est pas terminé bisous à tous